Alors, nous allons voir aujourd'hui les formules de multiplication par 2. Je vous rappelle qu'on avait vu que, quel que soit alpha, bêta, des nombres réels, le cosinus de alpha plus bêta, c'est le cosinus de alpha fois le cosinus de bêta, moins le sinus de alpha fois le sinus de bêta. On a vu aussi que le sinus de alpha plus bêta, c'est le sinus de alpha cosinus de bêta plus sinus de bêta cosinus d'alpha. On va remplacer dans les deux formules bêta par alpha. On a donc, dans la première formule, je note les formules. Dans la première formule, si on remplace, en remplaçant bêta par alpha, on obtient cosinus de alpha plus alpha est égal à cosinus de alpha fois cosinus de alpha moins sinus de alpha fois sinus de alpha. Autant dire que ça, c'est cosinus de 2 alpha qui est égal à cosinus, donc cos carré d'alpha moins sinus carré d'alpha. Très bien, donc ça, c'est notre première formule de multiplication par 2. C'est-à-dire que le cosinus de 2 alpha, c'est cosinus carré alpha moins sinus carré alpha. On va prendre, donc ça, ça va nous donner une troisième formule. On va prendre la deuxième formule. Donc, la deuxième formule, en remplaçant bêta par alpha dans 2, on obtient sinus de alpha plus alpha est égal à sinus de alpha cosinus de alpha plus sinus de alpha cosinus de alpha. Ce qui me donne sinus de 2 alpha est égal à 2 sinus alpha cos alpha. Et ça, c'est la deuxième formule de multiplication par 2. Donc ça, on va noter ça quatrième mois. Très bien. Ce que nous allons faire à présent, on va essayer de retrouver encore d'autres formules à partir des deux nouvelles formules qu'on a trouvées. On va partir de la formule 3. Donc, la formule 3, on a cosinus de 2 alpha est égal à cosinus carré alpha moins sinus carré alpha. Souvenez-vous de la relation fondamentale en trigonométrie. On a cosinus carré alpha plus sinus carré alpha qui est égal à 1. Donc, ça, on l'a tout le temps. Ceci veut dire que le cosinus carré de alpha est égal à 1 moins sinus carré alpha. Ça veut dire aussi que le sinus carré de alpha est égal à 1 moins cos carré de alpha. Donc, on va remplacer deux fois de suite cos carré alpha par 1 moins sinus carré alpha ici pour obtenir une cinquième formule. Et on va remplacer sinus carré alpha par 1 moins cos carré alpha dans cette formule-là. Et on va obtenir une sixième formule. Donc, cosinus de 2 alpha est égal à cos carré alpha moins facteur de 1 moins cos carré alpha. Et ça, ça me donne cos carré alpha moins 1 plus cos carré alpha. Et donc, ceci me donne 2 cos carré alpha moins 1. Donc, ça, c'est le cosinus de 2 alpha. Donc, ça, c'est une cinquième formule. Donc, on va noter ça, 5. On a aussi que le cosinus de 2 alpha est égal à 1 moins sinus carré alpha moins sinus carré alpha. Donc, ce qui veut dire que le cosinus de 2 alpha est égal à 1 moins 2 sinus carré alpha. Et ça, c'est notre sixième formule. Et ce que je vais faire, je vais reprendre la quatrième formule là. Et je vais remplacer alpha par alpha sur 2. Ok ? Donc, remplaçons alpha par alpha sur 2 dans 4. Je rappelle que 4, c'est le sinus de 2 alpha est égal à 2 sinus alpha cos alpha. En remplaçant alpha par alpha sur 2, on obtient sinus de 2 fois alpha sur 2 qui est égal à 2 fois sinus de alpha sur 2 fois cosinus de alpha sur 2. Mais 2 fois alpha sur 2, c'est alpha. Donc, sinus de 2 sinus de alpha est égal à 2 sinus alpha sur 2 multiplié par cosinus de alpha alpha sur 2. Et ça, c'est notre septième et dernière formule pour aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, en trigonométrie, si on connaît une ou deux formules, on peut en général retrouver toutes les autres formules à partir de celle-là. Donc, il faut bien apprendre la formule d'addition de cosinus de A moins B. Et à partir de celle-là, on peut trouver toutes les autres formules d'addition et les formules de multiplication. Parce qu'on ne fait que remplacer beta par alpha ou alpha par alpha sur 2. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'est tout pour les formules de multiplication par 2. Et on verra dans la prochaine vidéo une utilisation directe des formules de multiplication par 2. Merci.